Bonjour, bonjour ! Je suis super contente de vous retrouver pour le Taroscope Général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie, le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez le sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne saisis pas les cartes et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir, c'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant. Car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, Uranus, qui est là pour 7 ans, qui se quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Donc, lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc, c'est un événement important. Mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous. Vous, au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc, ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracle, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc, n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédent le vôtre. Si vous êtes né dans les 23, 24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors, il n'y a pas de surprise, les lions, vous êtes les derniers, mais aussi les bienvenus. Nous allons donc faire votre guidance pour le mois de novembre. Je vais vous expliquer le tableau. Donc, on a toujours l'oracle 16 avec le conseil des anges gardiens, le mois de novembre, par période de 10 jours, par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous turlupine le plus, les facilités, les difficultés, le plan professionnel, le plan relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Oui, le jardin secret, c'est-à-dire que ce que vous souhaiteriez le plus, ce à quoi vous aspirez le plus, la fin du mois, deux cartes conseils des portes de l'intuition et deux cartes des murmures de Ganesh. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle d'Isis. Vous me sortez le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Alors, je vais aller voir dans mon petit bouquin. Alors, page 33, voilà. Chariot d'ascension, appelé également le Merkaba, le travail spirituel de l'initié suprême. Cet oracle vous informe de l'apparition imminente d'une nouvelle pratique spirituelle susceptible d'aider votre âme à mieux correspondre avec vous. Cette technique avancée arrive à point nommé pour vous permettre d'accéder au stade supérieur de compétences et de responsabilité spirituelle accessible à tout initié de haut niveau. Le Merkaba est un véhicule très puissant, qu'il vaut mieux utiliser pour servir les autres, dans l'esprit de l'amour inconditionnel. Il peut vous faire voyager sur les niveaux internes pour aller chercher des conseils immédiats auprès de temples ou d'étoiles, ou vous aider à rencontrer d'autres âmes à différents stades d'évolution. Le Merkaba vous invite à voyager sans que votre champ énergétique en subisse les effets négatifs. Cela dit, cette technique étant très puissante, un petit avertissement s'impose. Vous ne ferez l'expérience que de ce qui est d'ores et déjà présent dans votre cœur. Aussi, ouvrez-vous et n'ayez pas recours à Merkaba si vous vous sentez mal à l'aise, faible ou irrité. Cette technique est à réserver au moment de calme et d'alignement avec soi-même, bref, à ceux qui sont favorables à de véritables prises de conscience. L'oracle du chariot d'ascension est un outil de très haut niveau, et c'est votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui vous permettra d'en tirer le meilleur parti possible. Il s'agit tout autant d'apprendre à l'utiliser que de savoir le laisser de côté si la situation ne s'y prête pas. Si vous envisagez de vous mettre à enseigner ou à guérir, ou encore de passer à un niveau supérieur professionnel ou spirituel, c'est le moment d'écouter ce que vous dit votre cœur et de vous lancer. Dites-vous un grand oui. Le chariot d'ascension égage de succès et de destins favorables. Alors les lions, sachant que vous aimez être entrepreneur, mais en même temps vous aimez que les choses marchent, vous aimez bien aussi le concret. Je vous rappelle pourquoi on vous parle autant de spiritualité dans ce texte. Une personne spirituelle c'est quoi ? C'est être en harmonie avec soi-même et tout ce qui nous entoure, nature et être vivant. C'est d'aborder la vie plus sereinement et optimisme, avoir la foi. C'est accepter la société et l'influencer doucement dans le respect. Être un guide dans les actes et les pensées de tous les jours sans forcer. Aider à trouver du sens à la vie, avoir des relations vraies et sincères. Alors, étant donné que vous êtes quelqu'un de très entreprenant, que vous aimez construire, que vous aimez aussi avoir le contrôle, être à la tête des choses, bref, diriger, on vous explique que vous y arriverez le mieux avec souplesse, avec douceur, avec écoute et compréhension. Et en même temps, on vous dit que si vous êtes dans la colère, si vous n'êtes pas bien en ce moment dans votre tête ou si vous vous sentez contrarié, et bien peut-être qu'il vaudrait mieux que vous vous retourniez en vous-même, que vous fassiez de la méditation. Donc, comme je dis souvent, la méditation, ce n'est pas obligé de vous mettre avec une musique en tailleur. Vous pouvez très bien aller faire du sport, aller vous prenez dans la campagne. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous coupez les ponts. Vous retrouvez seul pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas. Expression Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle et libératrice est guérisseuse. C'est ça. Vous avez des soucis ? Vous n'en parlez peut-être pas assez autour de vous. Résultat, ceux qui vous entourent ne comprennent pas vos réactions, ne sentent pas ou ne voient pas ce qui se passe. Et puis, devant leur incompréhension, ça finit par vous agacer et vous devez vous énerver facilement. Donc, on vous invite à communiquer avec votre entourage, à communiquer avec des gens de votre niveau pour avoir des idées, pour avoir des conseils. Et surtout, à ne pas vous mettre en colère pour rien. Donc, à essayer de maîtriser le mal-être que vous pourriez ressentir. Alors, la situation ne doit certainement pas être facile pour vous. Du premier au 10, vous ne sortez le monde. Ça, c'est une belle carte, le monde. Le monde, c'est l'accomplissement. Ce sont les perspectives. C'est tous les projets que vous avez. Et en tant que lion, il faut savoir que vous avez une énergie formidable que vous mettez toujours au service de vos objectifs. Vous aimez le pouvoir. Vous aimez l'autorité. Mais en même temps, quand vous faites quelque chose, c'est toujours grandiose. Et c'est souvent au service de quelque chose. D'accord ? Donc là, c'est un grand projet. Mais attention. Parce qu'avec le monde, on peut aussi sortir les ambitions démesurées. C'est-à-dire des plans qui sont peut-être un peu trop grands pour le moment. Un peu trop grands pour les moyens que vous avez à votre disposition. Et il faut faire aussi attention aux ennemis. Ça peut signifier qu'il y a des ennemis. Donc, de la concurrence, des jaloux, etc. Et vous pouvez être votre propre ennemi aussi. La justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. La justice, c'est ça. C'est savoir suivre les règles. Donc, dans le cas de votre plan d'action, dans le cas de vos projets, il va falloir que vous fassiez preuve de justice, d'équilibre. C'est-à-dire que vous ne soyez pas trop d'un côté ou trop de l'autre. Vous aurez peut-être affaire à la loi, à la justice elle-même, pour pouvoir régler vos problèmes. Vous allez avoir des ragots, des discussions. Alors, soit ce sont des discussions agréables, parce que voilà, vous êtes avec des gens intelligents, intéressants, qui vous apportent des informations. Soit vous êtes avec des personnes qui parlent de choses et d'autres. Et ça ne vous fera pas de mal non plus, parce qu'il faut aussi apprendre à vous détendre. Donc, échangez des idées. Ils ne sont pas obligés d'être professionnels ou activités. Ça peut être prendre le temps de discuter. Vous avez la jalousie. Donc, soit c'est vous qui êtes jaloux par rapport à la situation dans votre activité ou autre, soit vous subissez des jalousies. Ce qui pourrait rejoindre aussi le côté négatif du monde, qui vous parle d'ennemis. Donc, restez prudent. Dans vos projets, ouvrez-vous. Soyez un peu plus compassionnels, un peu plus compréhensifs, mais restez prudents. Du 10 au 20, vous sortez le jugement. Alors, le jugement, c'est une révélation. C'est une nouvelle. Vous apprenez quelque chose. Ça peut être un renouveau, donc un changement positif. Mais ça peut aussi être les conséquences de vos actes. Donc, faites attention aux ragots, aux jalousies. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire, etc. D'accord ? Restez dans les règles, parce que sinon, du 10 au 20, vous pourriez avoir la conséquence de vos actes. Et puis sinon, si vous êtes dans des plans et que vous arrivez à les mettre en place, eh bien, sachez que vous allez apprendre quelque chose. Des éléments vont vous être révélés. Vous avez la force. Donc, ça, la force, c'est très bien. C'est une carte qui vous donne la capacité de réaliser les choses, qui vous donne de l'énergie, qui vous rend prêt au combat. C'est aussi la carte des auto-entreprises. C'est la carte des entreprises tout court. Donc, vous allez peut-être apprendre une nouvelle concernant votre entreprise dans laquelle vous travaillez, ou concernant l'entreprise que vous dirigez. Parce que les lions, en général, ils aiment bien occuper des postes à responsabilité, voire être à la tête de leur propre entreprise. Vous voyez, vous me sortiez le jugement. 1, 2, 3, 4. C'est une nouvelle inattendue. Donc, le jugement, qui est ici, va vous apporter quelque chose d'inattendu. Quelque chose auquel vous ne pensiez pas. Retour du passé. Donc, c'est une nouvelle inattendue qui va vous ramener à une situation antérieure, une situation que vous avez déjà connue. Alors, ça peut être, comme on est en plein Covid, en plein confinement, ben voilà, vous retournez en arrière dans votre entreprise, dans vos mises en place au niveau de vos projets. Vous êtes confiné, vous ne pouvez plus faire comme vous voulez, etc. C'est possible aussi. Mais n'oubliez pas, vous avez la force avec vous. Ça veut dire que si vous faites preuve d'énergie, si vous êtes combatif, vous allez y arriver. Du 20 au 30, vous me sortez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une très belle carte. Soit ça signale un couple, en amour, soit ça signale une association, une équipe. Donc là, vous êtes en train de, le 2 de coupe, de trouver votre équilibre avec quelqu'un ou d'envisager de vous entendre, de passer des accords. Vous me sortez l'empereur. Très bonne carte, l'empereur, surtout pour vous, les lions. L'empereur, c'est le patron, c'est celui qui bâtit. C'est la concrétisation, c'est le résultat d'un travail. Et on vous dit bien, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc, vous allez vous associer avec quelqu'un, ou faire équipe avec quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise, qui a l'esprit de bâtisseur. Mais pour ça, vous allez devoir changer quelque chose. Vous allez devoir rompre. Donc, peut-être, allez-vous changer de travail. Peut-être, allez-vous changer de structure. Mais il y a un changement qui est obligé pour pouvoir vous associer. Alors, vous me sortez l'amour. Soit le changement va être, vous vous associez dans le cadre d'un couple. Pourquoi pas ? Personnellement, ce n'est pas comme ça que je le perçois. Je le percevrai plutôt comme la passion. Donc, vous allez changer quelque chose et peut-être modérer ou accentuer votre passion selon le domaine dans lequel vous êtes. Ah, ben, encore l'empereur. Ben là, vous êtes vraiment... Alors, vous voyez, ici, du 20 au 30, on sentait l'empereur. Donc, dans votre projet, c'est l'empereur. Ça veut dire que tout ça, ça va être des nouvelles, un contexte qui se met en place du premier au 20. Et du 20 au 30, l'empereur entre en action. C'est votre projet. Neuf d'air, s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise. Donc, en tant que là, dans votre projet, actuellement, vous n'avez pas le moral. Certainement lié à ce retour en arrière. Vous voyez, vous avez appris une nouvelle, quelque chose d'inattendu. Retour en arrière. Donc, effectivement, vous n'avez pas le moral. Vous ne voyez pas la chose de façon positive parce que, ben, voilà, au niveau de vos objectifs, ça vous ralentit, ça vous bloque. Ben, vous voyez, regardez, vous me sortez l'hiver. Ça vous bloque. Donc, dans votre activité, vous allez vous sentir bloqué. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, vous envisagez de vous associer. Mais en même temps, vous devez rompre quelque chose. Peut-être parce que vous allez être bloqué dans l'évolution de votre projet. Donc, vous allez peut-être devoir ralentir votre passion. Mais on vous garantit une évolution. Donc, c'est un blocage. Ce n'est pas une cassure. Et sachez que quand on sort cette carte, c'est un changement, c'est-à-dire la fin d'une situation pour une autre. Une autre qui pourrait devenir passion. Donc, plus intéressante. Voyons voir les facilités à votre projet. Vous me sortez le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ça veut dire tout simplement que vous espérez bien récupérer le résultat du fruit de votre travail. D'accord ? Donc, vous travaillez pour récupérer et c'est ce que vous allez obtenir. Ensuite, vous avez autour de vous des gens dignes de confiance. Le 10 d'eau, c'est les sentiments, c'est le relationnel. Et apparemment, vous êtes bien épaulé. Donc, dans le cadre de votre travail, vous avez une vie de famille apparemment heureuse. Vous êtes épaulé, vous êtes compris. Et ça va faire fonctionner votre entreprise. Par contre, vous me sortez le stéthoscope. Alors, soit on vous dit quand même que pour que votre projet réussisse, il va falloir prendre soin de vous au niveau santé. Donc, peut-être de la fatigue nerveuse, peut-être un peu trop de stress. Soit on vous conseille de vous écouter vous-même. Ce qui rejoint un peu la carte du chariot d'ascension d'Isis. Où on vous dit de faire des pauses. Quand vous sentez que ça ne va pas, que vous êtes à cran, vous vous retirez en vous-même. Prenez un moment de calme, vous réfléchissez. Et puis, s'il faut, vous faites le vide de la tête parce que ça ne peut pas toujours carburer à 100%. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Soit vous vous écoutez, vous prenez le temps de vous détendre. Soit vous allez avoir des problèmes de santé. Ça vous amènera au changement. Donc là encore, c'est pareil. Soit la situation telle que vous la mettez en place va vous amener au changement. Soit, si vous ne changez pas votre stress, ça vous amènera à des changements moins bien. Bon, la carte est jolie. Donc pour moi, le changement, il est positif. Puis, je ne suis pas une nature à aimer les choses négatives. Mais je dirais que pour arriver au changement, récupérez le fruit de votre travail. Continuez, conservez une bonne entente amicale, effective, etc. Vous devez faire attention à votre santé. Voilà comment moi, je l'interprète. D'accord ? Écoutez-vous un peu. Ne soyez pas toujours au top top. Ce n'est pas une nécessité. Alors, dans les obstacles. Dans les obstacles, vous me sortez la tour. La tour, c'est rompre quelque chose. La tour, c'est décapiter quelque chose. Donc, il y a un bouleversement. Il y a une rupture inévitable. Il y a une remise en question. D'accord ? C'est dans les obstacles. Ça veut dire qu'il va y avoir une remise en question qui va remettre, qui va être un obstacle à votre projet. La remise en question, moi, je la vois très bien avec le retour du passé. J'y verrais bien aussi le Covid. D'accord ? Donc, cette carte-là vous dit qu'il va y avoir, dans les obstacles, des remises en question. Vous avez un avancement professionnel. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Alors, je ne sais pas quel était votre projet, mais apparemment, professionnellement parlant, il va y avoir un changement. L'as de feu, l'as, c'est une nouvelle. Vous apprenez une information. De feu, c'est l'action. Ce qui signifie que vous allez apprendre une information, vous allez apprendre une donnée qui va remettre en question ce que vous voulez faire. Et ça rejoint un petit peu ici le jugement du 10 au 20. Le jugement, quelque chose d'inattendu qui ramène une situation antérieure. Eh bien là, c'est pareil. Il y a des bouleversements, des remises en question parce que vous apprenez quelque chose au niveau de l'activité. Tiens, par écrit. Donc, vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir des nouvelles qui vont ralentir et donc ça rejoint ici le blocage de votre projet. Mais ne vous inquiétez pas si pour l'instant, vous le vivez comme une malchance parce que la chance étant dans les obstacles, vous pourriez dire mince, ce n'est pas de chance, ça tombe mal, ça marchait bien, ça partait bien et puis voilà, patatrac, on me bloque. Restez positif. C'est un coup de malchance, c'est vrai, mais ça ne va pas durer. C'est pour ça que ça sort la chance. Alors, dans l'activité, dans l'activité, niveau financier, il n'y a rien à dire. Apparemment, vous êtes épanoui, vous êtes content. Bon, vos arrières sont assurées, dirons-nous. Vous avez le soleil. Donc, le soleil, c'est une très, très bonne carte parce que le soleil, ça vous annonce le bonheur, la réussite. Mais, attention, l'envers du soleil, c'est que ça peut aussi vous apporter des faux joies et des illusions. Donc, au niveau de l'activité, vous avez le sentiment que tout coule, tout roule financièrement, que tout est parfait, mais vous avez le soleil. Soit, vous devez mettre le nez dans vos affaires pour vous assurer que ce n'est pas une fausse joie, que ce n'est pas une illusion, soit c'est réel, vous êtes bien. Vous me sortez le couteau. Ça veut dire que vous allez changer quelque chose, vous allez trancher. Donc, à mon avis, vous allez vous rendre compte que quelque part, il y a des illusions, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et vous allez décider de faire des changements, vous allez décider de trancher. Ce qui reviendrait peut-être ici, où vous avez une sorte d'entente d'association pour construire quelque chose et vous décidez de rompre. Donc, on pourrait rejoindre ici. Le verdict. Donc, vous allez vraiment prendre une décision. Donc, soit ça va être une décision juridique, ce qui est possible avec le verdict, soit c'est vous qui décidez de trancher, qui décidez de prendre une direction différente. Projection. Alors, les projections, ça veut dire que c'est vous qui vous projetez. Donc, là, c'est pas bon. C'est les angoisses, c'est les inquiétudes. À partir de là, il faut que vous vous forciez à être positif. Parce que la nouvelle qui va vous obliger à trancher, la nouvelle que vous allez apprendre, la décision juridique, moi, je pense que c'est pour les auto-entrepreneurs et les entreprises, ceux qui sont chefs de service, etc. Là, il ne faut pas que vous vous projetiez dans le négatif. Il faut vraiment que vous soyez positif. C'est ce que veut dire la projection. C'est que là, vous allez mal le prendre. Donc, n'oubliez pas ce que vous dit la carte des anges gardiens. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. D'accord ? C'est ça la projection. Donc, surtout, ne gardez pas pour vous s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ne le prenez pas non plus pour vous. Vous n'êtes pas à l'origine de tous les mots de la terre, les circonstances. Il y a certains paramètres qui font que voilà, ça se passe comme ça, vous n'y êtes pour rien. Donc, ne le prenez pas pour vous. Alors, au niveau relationnel, effectivement, vous êtes en 10 d'épée, c'est-à-dire complètement HS. Mentalement, ça ne va pas du tout. Vous n'avez pas le moral. On revient à la projection. Donc là, c'est professionnel. Vous me sortez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est comme la papesse, c'est-à-dire que vous observez la situation. Vous avez des projets qui sont plutôt secrets et on vous dit de vous fier à votre intuition, d'être patient, de prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action parce que là, vous êtes démoralisé. Le mental ne va pas bien et vous êtes peut-être prêt à faire quelque chose. Et on revient à ça où vous voulez trancher, vous voulez casser quelque chose parce que vous n'avez pas le moral. Donc, au niveau relationnel, c'est ça. Avant de trancher dans le niveau relationnel, avant de vous fâcher par rapport à ce niveau-là, l'associer et la rupture, prenez le temps de réfléchir. Restez prudents. Analysez bien la situation. Ce n'est peut-être pas le moment de trancher complètement. Ce n'est peut-être pas le moment d'envoyer tout balader. Souvenez-vous ce que vous dit l'oracle d'Isis. Utilisez votre force quand vous êtes en bon état mental, pas quand vous êtes mal dans votre tête. Et là, vous voyez, vous êtes mal dans votre tête. Donc ça, ça va bloquer vos changements, ça va bloquer votre évolution. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que les choses vont mal que c'est de votre faute. Vous êtes digne d'être aimé. C'est-à-dire que vous devez avoir confiance en vous. Vous devez croire en vous. C'est très important. Vous me sortez le deuil. Douleur, tristesse et résurrection. Il va y avoir un changement. C'est inévitable. Vous allez perdre quelque chose puisque vous avez le couteau, vous avez ici la mort. D'accord ? Ce n'est pas physique. C'est vraiment dans les affaires, c'est dans le relationnel, c'est dans le ressenti. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, les lions. Ça ne va pas être facile. Mais n'oubliez pas qu'avec le deuil, c'est comme cette carte-là. On finit quelque chose pour commencer autre chose. Donc, je dirais quelque part que si vous me sortez cette carte, surtout le deuil, c'est que quelque part, ça va déboucher sur autre chose. Autre chose de mieux. Tiens, regardez. Vous me sortez le miroir magique. Donc, soyez confiant. Dans les nouvelles que vous allez apprendre, ici, qui vont être assez surprenantes et inattendues, qui vont vous ramener à une situation antérieure, pas facile, qui vont vous obliger peut-être à rompre parce que là, on voit bien, vous n'avez plus le moral. Là, ça vous tape, ça vous porte sur la santé. Il y a des décisions, je pense, juridiques, donc peut-être une cessation ou une mise en attente. Vous êtes obligés de fermer, de rompre quelque chose. Soyez patient. Il y a le miroir magique. Donc, prenez le temps parce que vous aurez la solution. Alors, au fond de vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous en aller avec votre pactage. vous voulez vous éloigner, vous fuyez. Ça ne sert à rien de fuir. Ne fuyez pas, ce sera pire. Voyez, on vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Vous me sortez les amoureux. Les amoureux, c'est changement. Les amoureux, c'est exprimer un choix. C'est avoir un désir. Les amoureux, c'est aussi le carrefour de la vie. Et là, vous voulez changer. Bon, ça sort, changement, changement. Là, vous voulez, au fond de vous, vous voulez changer pour quelque chose d'autre. Vous voulez emmener vos bagages, vos compétences, votre savoir-faire et vous voulez partir vers autre chose. Il y a une femme d'un certain âge. Donc, auprès de vous, il y a quelqu'un. Une personne d'un certain âge ou alors, on vous demande de faire preuve de maturité. Et revoilà le carrefour. Donc, il va bien y avoir un changement. Là, pour le coup, le lion, vous êtes sur le point de prendre une décision. Alors, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe ? Reine de Denier. Alors, soit c'est une femme qui sait exactement, vous savez, la femme de type gestionnaire, comptable, organisée, c'est ça. Ou alors, c'est une énergie que vous avez. À la fin du mois, vous allez avoir cette énergie avec vous. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. On revient à l'oracle d'Isis. Prenez le temps de vous détendre. Prenez le temps de prendre soin de vous pour pouvoir mieux réfléchir et ne pas foncer tête baissée, la tête en feu. Parce que là, ça va être dans la passion que vous allez faire les choses. Vous voyez, rompre avec passion. Je vous disais, ce n'est pas l'amour, c'est la passion. Eh bien, c'est ça. Faites attention, n'allez pas rompre dans la colère, dans la passion. Ce serait dommage. Donc là, on vous met en garde à la fin du mois. Vous voyez, sous 30 jours. Donc, à la fin du mois et sous 30 jours, soyez patient. Vous avez le miroir magnétique, c'est une très bonne carte. Donc, ne foncez pas, ne décidez pas maintenant. Prenez le temps de réfléchir. Vous avez des bonnes cartes, même si vous apprenez des nouvelles pas faciles, prenez le temps de laisser mûrir le projet. Ce serait une erreur que de foncer. Vous avez la chance, vous avez le miroir magique, il y a des choses possibles. La situation va évoluer. Vous allez vivre un blocage l'hiver. En général, cette carte, ça annonce à peu près trois mois. Donc, novembre, décembre, janvier. D'accord ? Uranus actuellement est en taureau. Je ne sais pas pour vous si vous êtes ascendant Lyon. Vous avez Uranus normalement dans la carrière et dans le taureau. Et Uranus, il est bloqué. Il est bloqué depuis plusieurs mois. Mais il est là pour sept ans. Ça fait déjà un an qu'il est là. Donc, Uranus va redevenir direct mi-janvier. Et ça correspond bien aux trois mois que je vous annonce de l'hiver. Novembre, décembre, janvier. Donc, soyez patient. C'est une histoire de trois mois. Après, Uranus va redémarrer. Et là, l'évolution va se mettre en place. Donc, ne décidez pas de façon impromptue. Laissez-vous du temps. Prenez le temps de réfléchir. Et si vous devez faire de la méditation ou de vous retourner sur vous-même, ne le faites pas dans cet esprit-là. Faites-le de façon positive. Alors, ensuite, vous me sortez les portes de l'intuition. Vous avez l'ouverture. C'est beau, ça, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Quelle que soit la situation qui se passe, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas trop difficilement. Les circonstances, vous ne pouvez pas tout, tout contrôler. D'accord ? Donc, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Ne soyez pas dans la projection. Et vous me sortez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Vous voyez ce que je vous dis ? Ne décidez pas trop vite. Réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous poser. Et c'est ce que vous dit l'oracle d'Isis. De ne pas agir dans la colère, de ne pas agir dans la précipitation, de prendre le temps de vous poser et surtout de vous exprimer. S'il faut, si vous ne pouvez pas pour une raison x, y parler aux gens autour de vous, allez voir un psychothérapeute. Un thérapeute peut vous aider. Vous allez lui parler, lui expliquer la situation. Il va vous donner un avis extérieur qui n'a rien à voir avec votre situation dans le sens où il ne sait pas ce qui se passe chez vous. Mais il va vous donner son sens à lui. Et ça peut vous faire des déclenchements. Ça peut vous donner d'autres idées qui peuvent vous aider. Alors, Ganesh nous annonce la splendeur. Je reviens sur ce que je viens de dire. Vous allez dire que je me répète. Mais la splendeur, ça veut dire tout simplement que vous devez prendre le temps de vous détendre de profiter des petits moments de plaisir. Tiens, aujourd'hui, il y a du soleil. Je vais aller me promener. Oh, le bel oiseau sur la fenêtre. Voilà. Prenez le temps d'apprécier les petites choses de la vie. C'est ce que ça veut dire. Et ça vous aidera à vous nourrir. Ça vous aidera à positiver. Changez votre optique. Changez votre regard. Persévérance. Alors là, le coup, vous avez la persévérance. C'est la corne d'abondance. Ça veut dire que si vous persévérez, si vous êtes patient jusqu'à mi-janvier, vous verrez, ça va bouger. En plus, les lions, il faut savoir que vous avez Saturne actuellement en Capricorne. C'est le frein Saturne. C'est les obligations. C'est les difficultés. Ça peut être aussi Saturne en Capricorne en la dépression. Je vous le dis tout de suite. Eh bien, il va passer en verso. Et quand il va passer en verso, il va arriver en face de chez vous. Parce que vous, vous avez votre soleil en lion. Et donc là, Saturne, il va s'opposer à votre volonté. Saturne, il va vous bloquer. Il va vous ralentir. Donc, ne trépignez pas. Ne vous agacez pas. Lâchez prise. Ça ne servirait à rien de vous opposer à Saturne. Saturne, il ne va pas vous empêcher de vers les choses. Il va vous obliger à approfondir vos projets. Il va vous obliger à faire du concret. Il va vous obliger à bien réfléchir. Donc, il va vous mettre des freins. Il va vous ralentir. Mais ce n'est pas négatif. Parce que quand il vous ralentit, qu'il vous met des freins, il vous oblige à construire du solide. Donc, profitez-en. D'autant qu'après, vous avez Jupiter aussi qui va passer en verso. Jupiter va être l'expansion. En astrologie, on l'appelle le bénéfique. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, il va le transformer en or. Il va le mettre au centuple. Donc, si vous réagissez de façon négative, il va mettre au centuple votre négativité. Mais si vous êtes positif, il va mettre au centuple votre positivité. Donc, profitez-en. D'accord ? On va aller voir l'astrologie, les positions planétaires pour voir un petit peu dans quel domaine s'agit. Mais à mon avis, c'est professionnel. Là, pour moi, il n'y a pas vraiment de sentimental. Alors, pour les ascendants lion, donc lion, ascendant lion, les vrais lions, si vous êtes lion ascendant d'un autre signe, allez voir la vidéo de cet autre signe dans la description. J'ai mis l'index auquel vous trouverez la description de vos planètes à vous en tant qu'ascendant X. Donc, pour tous les signes ascendant lion, vous avez Mercure et Vénus qui sont en balance. Mercure et Vénus en balance, ça veut dire qu'ils sont dans votre maison 3, la maison de la communication, des échanges, du commerce, la maison des contrats, des écritures. À partir du 11 novembre pour Mercure et du 22 novembre pour Vénus, ça va passer en scorpion, c'est-à-dire en maison 4, le foyer. Alors, il faut savoir que Mercure gouverne la Vierge et le Gémeaux, c'est-à-dire que Mercure gouverne votre argent et gouverne vos projets et ça va passer dans le foyer. Donc, au niveau du foyer, au niveau, ça peut être, alors, dans le foyer, la maison 4, ça peut être la famille, ça peut être la maison qu'on veut acheter ou vendre, ça peut être les grands-parents, ça peut être un bien immobilier de famille. Voilà, ça va passer, donc j'ai dit en scorpion, c'est le foyer. Et, début décembre, Mercure passera dans la maison 5, les enfants. Donc là, vos préoccupations personnelles et vos amours sont concernés par votre foyer. Là, actuellement, peut-être même un déménagement. Alors, Mars, qui est en bélier, qui est rétrograde et qui va devenir direct au 15 novembre, comme par hasard au moment où vous apprenez une nouvelle inattendue. Mars en bélier est dans votre maison 9. La maison 9, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ça fait penser au tribunal. Eh bien, la maison 9, c'est ça, c'est le juridique, c'est le médical. La maison 9, c'est l'enseignement, toutes les grandes administrations en général. Au 15 novembre, Mars va être direct, c'est-à-dire qu'il va passer à l'attaque. Et comme par hasard, vous apprenez une nouvelle, quelque chose d'inattendu, retour en arrière entre le 10 et le 20 novembre. D'accord ? Donc ça, c'est Mars. Vous avez Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. Donc en Capricorne, vous avez la maison 6, le travail, les obligations et la santé. Jupiter dirige la maison 5. Donc actuellement, vous devez certainement faire face à des responsabilités concernant les enfants. Ça doit être assez pénible pour vous. Peut-être encore une fois lié à cette histoire de confinement. Avec Saturne qui est en Capricorne, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, Saturne en Capricorne, il nous plombe, il nous ralentit, il nous oblige à réfléchir, à analyser, il nous amène plus de responsabilités qu'on en a besoin. Il est dans votre carrière, dans votre travail, dans vos obligations de tous les jours et dans votre santé. Donc là, je reviens parce que Saturne en Capricorne, c'est beaucoup les dépressions, les états dépressifs, les fatigues nerveuses et les fatigues mentales. Ces deux cartes, vous l'annoncent. Donc prenez soin de vous. Vous avez, en plus, il faut savoir que Saturne gouverne le Verseau et en Verseau, vous avez la maison 7, la maison des contrats, le travail, l'employeur, le conjoint. Ensuite, vous avez Pluton. Pluton en Capricorne, Pluton, c'est les changements, c'est les transformations. Pluton, c'est ça, c'est les coupures. On balaye un système pour en adopter un nouveau. Il est actuellement dans vos obligations. Il est dans votre santé. Donc là aussi, c'est pareil. Il va se passer quelque chose. Et Pluton, il dirige la maison 4, c'est-à-dire le foyer. Donc, au niveau de vos obligations, au niveau peut-être même de la santé, il va se passer quelque chose en rapport avec le travail. Alors, ça peut être, par exemple, vous travaillez dans le médical et vous apprenez une nouvelle, vous voulez changer de travail et donc, ben voilà, il va y avoir un changement. Soit vous changez de poste, soit vous changez d'hôpital parce que vous aviez quand même les déplacements. Voilà, ça peut être ça. D'accord ? Ensuite, je me souviens que vous m'avez sorti une dame. Ça veut dire que dans vos préoccupations, il y a des décisions à prendre concernant une certaine personne âgée. Et vous ne savez pas trop, vous avez un choix à faire, c'est pas facile, mais ça concerne une personne âgée. Sachant que Pluton est actuellement dans la maison de la santé et des obligations, ça veut dire que vous allez peut-être devoir prendre des décisions concernant votre mère ou votre belle-mère. c'est possible aussi. Ensuite, nous avons Uranus. Donc Uranus, comme je disais tout à l'heure, il est dans le taureau et chez vous, il tombe dans la carrière. Donc il y a un événement inattendu qui va se passer dans la carrière. Il dirige Uranus les contrats. Donc c'est clair, c'est net. Il y a un changement dans le travail. Il y a un changement inattendu dans votre travail qui concerne vos contrats et vos associés. mais il faut savoir qu'Uranus actuellement il freine, il bloque, d'où l'hiver parce qu'il est rétrograde. Il sera direct vers le 15 janvier. Donc à partir du 15 janvier, les choses vont se décoincer, les choses vont avancer. D'où l'évolution. D'où, je vous disais tout à l'heure, soyez patient, ne vous précipitez pas. Ensuite, vous avez Neptune qui est en poisson. En poisson, vous avez la maison 8, la maison des transformations. Et alors, ce qui fait que vous avez peut-être du mal à décider, vous avez peut-être du mal à choisir que ce n'est pas clair, que c'est brouillon. C'est parce que Neptune, il amène un état d'esprit très flouté. C'est les espoirs, c'est les rêves, c'est parfois aussi les déceptions. Mais avec Neptune, rien n'est clair. Il faut naviguer à vue. Et comme Neptune actuellement est rétrograde jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin du mois, vous avancez à tâton mais vous ne savez pas trop vers quoi vous allez ni ce que vous allez faire. Et ça concerne les transformations. Donc là encore, une fois de plus, je vous dis, levez le pied, ne foncez pas, ne mettez pas toute votre énergie au service d'une situation qui est bloquée, qui est stagnante. Soyez patient. Lâchez prise. Lâchez prise. Prenez le temps de profiter de la vie parce que de toute façon, là, tel que les planètes sont passées, ça n'ira pas plus vite. Ça n'avancera pas. Par contre, restez tenace. Calculez bien vos projets. Tenez-vous prêts. D'accord les lions ? Écoutez, je sens que pour vous ce n'est pas facile. En plus, les lions n'aiment pas trop qu'on les bloque, n'aiment pas trop qu'on les retienne. Ils aiment bien aller de l'avant. Ce sont des signes très, très énergiques. Donc, je vous dis, écoutez, pensez à l'oracle d'Isis, pensez au conseil des anges gardiens et puis surtout, détendez-vous. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Cultivez la splendeur, sincèrement. Allez les lions, à bientôt. Au revoir. Au revoir.